Bonjour à tous, pour poursuivre notre série de vidéos sur les Canaries, je vous propose de découvrir une île un peu moins connue que Ténérife ou Lanzarote, Fuerteventura. Comme son nom l'indique, Fuerteventura est réputée venteuse, mais c'est aussi l'île des Canaries qui offre les plus belles plages de l'archipel. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour connaître notre coup de cœur. C'est parti pour le sommaire ! Les terres de Fuerteventura sont arides et l'eau provient d'une usine de dessalement. Économiquement, le tourisme constitue la principale ressource. Seule la côte au vent est protégée par son statut de parc naturel, et les plages du nord-ouest, fièvres des surfeurs, restent également préservées. Nous nous sommes installés à Grand Tararal, une ville moyennement touristique à l'atmosphère familiale. Au hasard de nos balades, nous découvrons de jolies statues, et les murs de la cité sont décorés d'une multitude de fresques. Son petit port de pêche a su garder son style traditionnel. Notre première visite nous conduit aux salines d'El Carmen. Elles sont aussi une attraction touristique avec son musée du sel. Des salines bien entretenues où quelques paludiers s'affairent, ce qui nous donne l'occasion de réaliser quelques belles images sous cette lumière matinale. C'est un endroit où l'on peut également rencontrer une quantité importante de ces petits écureuils, peu farouches, qui font le bonheur des enfants. Puerto del Rosario, c'est à la fois la capitale et le port de commerce de Fuerteventura. La ville a sa propre personnalité, avec des sculptures nombreuses sur les carrefours et les ronds-points. Le centre-ville est agréable, on y trouve quelques vieilles bâtisses canariennes, mais rien d'exceptionnel. Dans un square, nous avons été agréablement surpris de trouver un équipement esthétique pour la collecte des bouchons. Pour la fargnante au soleil, une belle plage est accessible à proximité du centre-ville. En poursuivant vers le nord, nous arrivons dans le secteur des réputées dunes de Coralero. Nous découvrons avec émerveillement ces immenses étendues de sable fin aux dunes lissées par le vent. On marche facilement dans cet espace aride en croisant des chèvres sauvages. Les amateurs de plage et de baignade trouvent ici leur bonheur sur des kilomètres. Côté ville, Coralero est une station balnéaire des plus classiques. On se croirait presque en Espagne sur la Costa del Sol. Seul le quartier du centre ancien reste originel, avec tout autour des logements de vacances et des hôtels. Les commerces de l'artère principale et du fond de mer affichent clairement leur intérêt pour les touristes. On y trouve des articles de plage, des restaurants et autres services pour vacanciers. Le centre de l'île et son relief tourmenté offrent des paysages incroyables. Sur les hauteurs, nous faisons une petite pause pour admirer ces immenses statues et le panorama offert par ce belvédère. Ensuite, nous découvrons Betancuria, la plus belle commune de l'île. L'endroit est charmant avec ses constructions parfaitement rénovées. Ce qui nous a étonnés, c'est la verdure avec fleurs et palmiers à profusion. Une oasis en comparaison des terres arides environnantes. Certaines constructions comme l'église et sa place méritent quelques clichés. Ce village attire les visiteurs qui souhaitent découvrir cette version authentique de Fuerteventura. C'est dans cette région que se trouvent les réputés moulins de Fuerteventura. Sur la route du retour, nous traversons quelques autres villages traditionnels où les statues de dromadaires rappellent que ces animaux font partie de l'histoire de l'île. Comme dans beaucoup d'îles des Canaries, des villes entières sont de véritables clubs de vacances. Heureusement, dès que l'on s'éloigne un peu, on retrouve l'aspect sauvage et le charme africain de Fuerteventura. Notre coup de cœur, c'est le parc naturel Las Dunas. Au milieu de ces dunes, on pourrait se croire en plein désert saharien. Ce petit bout de terre a deux visages. D'un côté, le tourisme. De l'autre, des paysages sauvages et des villages authentiques. Je ne vous ai pas parlé de la pointe sud, car c'est encore beaucoup plus touristique que le nord. A vous de choisir dans quel secteur de Fuerteventura vous souhaitez poser vos valises pour découvrir cette île des Canaries. Sous-titrage Société Radio-Canada